bonjour à toutes et à tous je vous retrouve aujourd'hui sur le chemin des fontaines à castres et je m'en vais dans le sidobre donc la première étape c'est de suivre ce chemin cette piste cyclable jusqu'à Durlat et après de monter à la cruzette par par une piste allez à plus tard et là aujourd'hui la température a franchement baissé il fait un peu frais je crois que c'est la première fois que je mets je m'habille en l'eau aujourd'hui en même temps fin novembre il serait temps ça y est les feuilles commencent à changer de couleur et à tomber c'est magnifique et nous arrivons à Burlat donc je vais attaquer maintenant la montée sur la coulette d'abord par un petit peu de route et en plus et ensuite récupérer un chemin voilà j'ai quitté la grande route pour en prendre une plus petite et récupérer la la piste et juste plus haut c'est parti pour la piste les cailloux sont assez glissants mais ça passe bien quand même donc ça va les couleurs sont superbes dommage qu'il manque le soleil mais bon on va pas se plaindre il fait bon et il ne pleut pas alors aujourd'hui je fais un test je fais un test de micro j'ai acheté les micro micro sans fil les rhodes wireless go 2 donc actuellement j'ai la caméra qui est fixé sous le gps et j'ai le micro donc sur mon blouson donc on verra si vous m'entendez mieux et si le son est meilleur donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire allez c'est parti ah j'ai répélé sur une pierre dommage mais c'était sûr celui-là je l'ai passé quelques fois à mes tétés mais il fallait que ce soit sec j'ai passé donc la courgette et je suis reparti donc dans le site d'aubres là je suis vraiment dans les bois du site d'aubres avec de magnifiques couleurs ça vient de laver mais c'est pas si moureux que ça donc c'est très très agréable à rouler dessus attention quand il y a un haut pied là qu'il glisse un peu mais sinon c'est génial 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 Nous sommes donc dans le site d'Obre, et dans le site d'Obre, comme vous pouvez le constater, il y a énormément de granit, d'ailleurs si vous vous promenez au Champs-Elysées à Paris, sur les trottoirs, vous marcherez sur du granit d'ici d'Obre, voilà. Bon mais c'est super beau, je vais continuer ma balade et redescendre sur Castres. Allez on va entamer maintenant le retour sur la causette, puis un retour sur Castres, c'est parti. C'est vraiment, même s'il n'y a pas de soleil, c'est vraiment magnifique. Normalement ici c'est une flaque infrancissable, mais il n'a pas encore assez plu. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Retour sur le chemin des fontaines pour rentrer sur Castres et rentrer chez moi. C'est parti, c'est parti. J'aurais fait à peu près 50 km dans le site d'Obre. Là il me reste un petit peu de route pour rentrer chez moi. Je me suis super bien régalé, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'espère que vous aussi vous en aurez pris en regardant ces magnifiques images, j'espère qu'elles seront chouettes du site d'Obre. Alors je vous dis à très bientôt, surtout faites du vélo et amenez-vous bien. Ciao ! Merci. Merci.